Chers amis, bonjour, chers amis qui nous écoutez, qui nous regardez. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors, chers amis, vous allez avoir quelques épisodes un petit peu extraordinaires parce que Guy m'a invité en Belgique depuis déjà plusieurs mois. Donc, je me suis rendu en Belgique et nous avons fait une semaine absolument extraordinaire de visite culturelle, mais aussi gastronomique, évidemment, vous vous en doutez bien. Et nous allons commencer par la première rencontre que nous avons faite avec Guy, avec un chocolatier vraiment extraordinaire dont Guy va vous parler. Et il s'agit de la chocolaterie Darcy à Verviers, M. Jean-Philippe Darcy, qui est un personnage vraiment très attachant. Et Guy va vous conter cette histoire. Après, nous aurons l'épisode que nous avons enregistré avec Jean-Philippe Darcy. Très bonne écoute. Eh bien oui, Claude, c'est vrai que c'était une belle après-midi que nous avons passé. D'abord, en sa compagnie d'une part, et ça, je vais en reparler dans quelques instants. Et puis, vous situez un petit peu l'endroit où ça s'est déroulé. La ville qui héberge, je dirais, la chocolaterie Darcy, c'est Verviers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette localité ? Alors, Verviers est ce qu'on appelle un chef-lieu d'arrondissement en Belgique, c'est-à-dire que ce n'est pas un chef-lieu de province. On pourrait peut-être qualifier, je dirais, cela en France de sous-préfecture, pour expliquer un petit peu un équivalent. Il n'y a pas de préfecture en Belgique, ce sont des provinces et des arrondissements. Il y a généralement quelques arrondissements par province. Et la province, c'est la province de Liège. C'est la deuxième plus grande en superficie de Belgique. C'est une province qui, vous vous en doutez, a pour capital la ville de Liège, dont je reparlerai lors d'un autre épisode, puisque nous sommes également allés à Liège. Nous avons aussi enregistré un épisode. Alors, Verviers est une ville dont l'air urbain compte à peu près 85 000 habitants. Il faut savoir qu'en Belgique, nous avons pratiqué, comme certaines communes l'ont fait en France, ce qu'on appelle la fusion des communes. Donc, au départ, la ville était plus petite. Et puis, je dirais que dans les années 70, il y a une loi qui a obligé les communes à fusionner en Belgique. Et les localités plus petites qui se trouvaient dans les environs ont été rattachées administrativement, en tout cas, à la ville principale qui était Verviers. Et l'air urbain de Verviers va même au-delà des communes qui ont fusionné avec Verviers. Alors, c'est une ville qui était extrêmement connue anciennement pour son industrie lénière. Il y a d'ailleurs à Verviers toute une série de bâtiments historiques, semi-industriels ou industriels, dont un musée qui est consacré, je dirais, au nettoyage et à l'utilisation de la laine. C'était une ville où non seulement on nettoyait la laine, mais également on la filait. Et alors, tout ça fait que comme on y produisait, je dirais, du fil, on y produisait également des tissus. Et c'était également une ville qui était connue et qui était réputée, comme Binge d'ailleurs, mais dans une autre partie du pays, qui était réputée pour son industrie textile. Donc, il y avait énormément d'ateliers de fabrication, de costumes et de vêtements professionnels. Et encore actuellement, il y a toute une série de sociétés dans le domaine de l'habillement, je dirais, aussi bien civils que professionnels, qui se trouvent toujours à Verviers, même si, vous vous en doutez, énormément de ces sociétés sous-traident maintenant avec d'autres pays où la main-d'œuvre est nettement moins chère, puisque quand on coûte des vêtements, on passe quand même encore par une phase manuelle. Et la main-d'œuvre en Europe, mais c'est le même, je dirais, dans quasiment toute l'Europe occidentale, on sous-traite avec l'Asie, on sous-traite avec l'Afrique du Nord, on sous-traite avec, je dirais, parfois même l'Afrique du style, l'Éthiopie, etc. pour des questions, je dirais, malheureusement de coûts. Et tout ça a fait que l'industrie, je dirais, en Belgique, a perdu énormément. Alors, c'est une ville qui avait, pour particularité, de nettoyer la laine. La laine n'était pas produite sur place. La laine était importée. Elle était importée, en fait, je dirais, d'abord d'Angleterre, et puis après d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et ce, depuis le XIIe siècle, jusqu'à peu près la moitié du XXe siècle. Alors, pourquoi nettoyait-on de la laine à vervier ? Il y a bien sûr une raison, sinon ça ne se serait pas fait. Parce que l'eau est extrêmement douce. Alors, l'eau est extrêmement douce, parce qu'il y a donc des sources. Il y avait la rivière qui s'appelle la Vesdre, qui a été malheureusement beaucoup plus connue il y a deux ans pour les inondations qu'elle a provoquées. Il y a eu ces fameuses inondations à vervier, dans toutes les localités de la vallée de la Vesdre, où l'eau est montée à un débit qu'on estime, je dirais, à peu près à 600 m3 secondes, alors que la rivière habituellement a du mal à atteindre les 20 m3 secondes. Donc, vous imaginez un petit peu la différence qu'il y a pu y avoir. L'eau a monté de plusieurs mètres dans la ville et dans tous les villages voisinants, avec une, je crois qu'il y a eu une trentaine de morts à la clé. Il y a des gens qui ont été emportés sans compter. Je pense qu'il y a plus de 30 000 véhicules, des voitures. Bon, ce ne sont que du matériel, mais on m'a cité le chiffre de 35 000 véhicules qui ont dû être, je dirais, remboursés par les assurances. Alors, cette eau était extrêmement douce pour une raison, c'est que c'est une eau qui est issue du plateau des Hauts-de-Fagne. Alors, vous avez vu qu'il y avait, entourant la ville de Verviers, surtout, je dirais plutôt vers le sud-est, il y avait une région qui s'appelle les Hauts-de-Fagne, qui est le toit de la Belgique. C'est également une des régions les plus arrosées du pays. Alors, l'eau qui pleut sur cette région va d'abord rencontrer ce qu'on appelle des sphègnes. Alors, des sphègnes, ce sont des plantes qui ont la capacité de prendre jusqu'à six fois leur volume d'eau. Ces sphègnes constituent ultérieurement une tourbe et l'eau percole très lentement dans cette tourbe et se filtre. Ensuite, elle rencontre un socle de roches de type quartzite. Ce sont des roches qui sont dépourvues de calcaire, ce qui veut dire que c'est une eau qui est extrêmement douce, mais qui dit une eau douce, dit également une eau acide. Et alors, cette eau avait la particularité, lorsqu'on la mélange avec du savon, de ne pas faire de résidus insolubles. Donc, la laine était lavée avec beaucoup de facilité. Et puis, à partir de la dernière guerre mondiale, on a inventé des produits chimiques qui ont fait qu'on ne rencontrait plus ce problème-là et qu'on pouvait traiter des eaux partout ailleurs et les débarrasser de leur calcaire. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus aucune raison de transporter à Verviers de la laine pour la nettoyer, étant donné qu'on pouvait chimiquement le faire, je dirais, le faire ailleurs. Donc, la ville a perdu évidemment son industrie lénière, elle a perdu ses filatures, elle a perdu aussi l'industrie textile qui allait avec. Et pourtant, la ville était également, et vous l'avez vu parce qu'on a visité le musée du chocolat, la ville était également renommée pour ses industries du chocolat, puisqu'il y a eu dans une ville qui n'est pas une ville de très grande importance, 85 000 habitants, ce n'est pas une ville énorme finalement. Il y a eu jusqu'à 200 entreprises différentes qui fabriquaient du chocolat à des époques, ce n'était pas simultanément, c'était à des époques différentes, mais même sur 125 ou 130 ans, 200 entreprises qui ont fabriqué du chocolat, par contre, c'est énorme. Alors, c'est une ville qui n'a plus, à part Darcy, à ma connaissance, de fabrique de chocolat. Par contre, il y a toujours des chocolatiers, il y a toujours des pâtissiers. Et Jean-Philippe Darcy, dont nous allons reparler, n'est pas que chocolatier, évidemment. C'est également une pâtisserie, c'est également une boulangerie, c'est un glacier. Il y a moyen de déguster dans son entreprise, parce qu'il y a un salon de dégustation, des produits de pâtisserie salés, donc des quiches, des tours, des sandwiches. Il y a également une biscuiterie. Il fabrique non seulement des pralines et le chocolat en bâton, mais il travaille à partir des fèves de cacao, et ça, il l'expliquera jusqu'au produit fini. Il l'explique très bien. Donc, il y a véritablement toute la fabrication du chocolat. Il y a en plus un musée du chocolat que nous avons visité, qui retrace, je dirais, l'épopée du chocolat depuis la rencontre des premiers conquistadors espagnols au Mexique, avec la découverte de la poisson et du produit jusqu'à maintenant. Très beau musée, qui n'est pas trop grand, mais qui est suffisant pour comprendre l'histoire du chocolat. Et puis alors, il y a donc la boutique proprement dite, qui s'est adjointe depuis quelques années aussi, un centre de formation, aussi bien pour les professionnels que pour le particulier. Donc, on va... Et même pour les enfants, si vous vous rappelez, on y organise des ateliers pour enfants. L'académie. Donc, plus complet que ça, je pense qu'il faut vraiment aller chez le nôtre à Paris pour trouver quelque chose d'équivalent. Bon, le nôtre a encore, je dirais, un très, très grand service cuisine et traiteur, ce que n'a pas vraiment Jean-Philippe Darcy, mais il va plutôt traiter le sucré, on va dire. Maintenant, je crois qu'il y a de temps en temps des chefs qui sont invités et qu'ils donnent des cours également, je dirais, de cuisine plus classique, moins pâtissière. Voilà. Alors, pour parler de Verviers, bon, il y a une liste longue comme le bras, je dirais, à la fois de bâtiments remarquables et intéressants qui, d'un point de vue architectural, couvrent, je dirais, des périodes qui vont du 16e au 20e siècle, évidemment. Il y a tout autant une liste longue comme le bras de fêtes et de festivals, mais je vais quand même souligner qu'il y en a une qui nous intéresse, qui est celle du chocolat, de la pâtisserie et de la gastronomie et qui a lieu à la mi-octobre. Donc, je ne sais pas si c'est Philippe Darcy qui en est à la base, mais en tout cas, il y a un festival, je dirais, gastronomique. Et puis alors, il y a toute une série de personnages, de nouveau avec une liste longue comme le bras, à savoir, j'en ai retenu deux, il y a Henri Pirenne, qui est un historien et médiéviste extrêmement connu. Bon, il est décédé maintenant, mais extrêmement connu dans le domaine de l'histoire. Il a traité de l'histoire et non seulement de celle de la Belgique, mais également de celle de la France. Il a écrit quasiment des encyclopédies et il était renommé pour ses recherches et sa qualité d'historien. Et alors, il y a la célèbre Morane qui est décédée, la chanteuse. Oui, j'adore. Morane est originaire de Verviers. Donc, Morane fait partie d'un personnage important. Ah, j'ignorais qu'elle était native. Oui, elle est de Verviers. Elle est de Verviers. Et elle a commencé, je dirais, à chanter dans les rues, je pense. Elle l'expliquait plutôt dans sa vie. Elle a aussi un petit peu chanté sur le trottoir. À tout début, avec une sébille. Enfin, bon, voilà, est-ce que c'est vrai ? Oui, 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 j'adore vraiment cette chanson. Mais voilà, Morane était vraiment originaire de Verviers. Il a fait une très belle interprétation d'un prélude de Bach. Oui, 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 oui. J'ai étudié avec guitare, ça n'est pas facile. Oui, tout à fait. Et alors, Verviers est aussi une ville, disons, pleine de spécialités. Vous avez le gâteau de Verviers, vous avez la tarterie, vous avez le rhombos. Alors, bon, le gâteau de Verviers, nous l'avons goûté, c'est, disons, à mi-chemin entre le gâteau et la brioche, finalement. Oui. Avec des amandes à l'extérieur. Alors, vous avez la tarterie, nous l'avons également goûté. Oui. C'est une tarte en pâte levée avec une préparation de riz au lait à la vanille ou à la cannelle qui se trouve dessus et qui est cuite en même temps que le restant, que l'entièreté de la tarte. Une bonne tarterie, je peux vous dire que c'est un produit qu'on trouve dans quasiment toute la Belgique. On la trouve dans toute la Wallonie, on la trouve également en Flandre. Mais la bonne tarterie est toujours très difficile. Alors, moi, j'ai donc fait des études de pâtisserie, j'ai appris à faire la tarterie. Et alors, j'ai demandé à mon professeur de pâtisserie qui était le fils de la pâtisserie de Charleroi, la plus renommée pour sa tarterie. Ils en cuisaient deux fois par jour et il n'en restait jamais une dans le comptoir. Et alors, il va revenir à un point important parce qu'on vous trouverait des recettes de tarterie sur Internet autant que vous voulez. Et chaque fois, il y a un point qui va être souligné, c'est que c'était fait avec du lait cru, du lait de ferme et du lait cru. Et que c'était le point, je dirais, qui revenait chaque fois en disant que la qualité du lait est extrêmement importante, il faut prendre du lait de ferme, il faut prendre du lait cru. Je n'y croyais pas et je suis prêt à le croire maintenant puisque Jean-Philippe Darcy nous a souligné la même chose également. Donc, c'est quand même un point important. Si on veut bien réussir sa tarterie, il ne faut pas prendre du lait embouté qui vient d'une laiterie. Malheureusement, il faut prendre du lait frais. Alors, la tarterie, évidemment, c'est vraiment le symbole de la ville de Verviers. La tarterie de Verviers, c'est sans doute la meilleure du pays et celle de Jean-Philippe Darcy est extrêmement intéressant. Et alors, il y a également le vaution. Le vaution, c'est un dessert très ancien qui est à mi-chemin entre de nouveau le gâteau et la tarte cette fois-ci. Quand on parle de tarte en Belgique, il y a, je dirais, une pâte de base qui revient. C'est la pâte levée. C'est une pâte briochée. On fait des tartes en pâte à croûte. On fait des tartes en pâte biscuit qu'on appelle de la pâte grasse d'un point de vue technique. Mais la pâte générale pour la tarte, qu'elle soit aux fruits, qu'elle soit à autre chose, je vais dire, c'est une pâte levée, une pâte briochée. Et le vaution est à mi-chemin entre la tarte et le gâteau. C'est en pâte briochée également. C'est la même pâte que la pâte à tarte. Je donnerai un jour la recette, disons, en détail. Vous avez, en fait, une espèce de chausson, mais sous forme de tarte d'une trentaine, 30-35 cm de diamètre, où alterne des couves de pâte, des couves de sucre, éventuellement, quelquefois, des porçons de pomme en forme de fine lamelle. On peut faire le vaution avec ou sans pomme. Mais alors, surtout, c'est qu'on peut le faire à la fois au sucre blanc, mais également au sucre brun, au sucre, non pas de canne, mais au sucre de betterave caramélisée, qu'on appelle la cassonade chez nous, la cassonade candy. On peut mettre éventuellement un petit peu de cannelle. Alors, on met des couves de beurre, on met des couves de sucre, on met des couves de pâte, on referme le tout, et puis on cuit au four avec une petite cheminée pour que l'évaporation de la vapeur produite puisse avoir lieu. Mais alors là, je peux vous dire que c'est une bombe, c'est une bombe à la fois, c'est très bon, c'est génial, c'est une bombe à la fois en calories, et comme je l'ai dit avant que nous ne registions, pour tuer un diabétique, il n'y a pas mieux qu'un morceau de vaution. J'en achète de temps en temps quand je vais chez Darcy, parce qu'on en trouve, je dirais, que ce qu'a vergué. Mais je le mange, je mange de la la part en trois jours ou en quatre jours, parce que je dirais que c'est pour tuer un malheureux. C'est génialement bon. Et alors, il y a également encore deux autres spécialités, mais qui ne sont pas des spécialités pâtissières. C'est un saucisson et c'est une terrine, mais qui sont là évidemment des produits salés. Alors, voilà, pour la présentation de la ville de Verviers. Et maintenant, parlons quelque peu de Jean-Philippe Darcy. Voilà, un petit peu. Un petit peu, parce qu'il va se présenter. Jean-Philippe Darcy est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et je vais plutôt le qualifier de quelqu'un d'un être solaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis un être solaire ? Mais c'est quelqu'un qui respire à la fois, je dirais, la joie de vivre, qui rayonne vraiment, et qui respire également la gentillesse. C'est quelqu'un qui nous a accueillis. Le gentil moine. Ah oui, oui, qui nous a accueillis vraiment avec une simplicité, ce qu'il aurait pu ne pas avoir. Parce que, bon, quand on atteint quand même, je dirais, sa réputation et son savoir-faire, on pourrait avoir affaire à quelqu'un qui prend les gens de très haut. Et que du contraire, c'est quelqu'un qui nous accueille avec une bienveillance extraordinaire. Et je pense pouvoir dire, après la discussion, qu'il doit être extrêmement agréable de travailler dans son entreprise. J'imagine. Parce qu'une des questions qui lui a été posées, ça a été, tiens, mais comment se passe le renouvellement de la carte ou la création d'un produit ? Et alors, il a dit, j'en discute avec l'équipe. J'en discute avec l'équipe. En fait, on a affaire à quelqu'un qui va avoir une idée, qui va dire, bon, ben voilà, à son équipe, voilà ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faisons des essais. Et puis, on en discute ensemble. On n'a pas affaire à quelqu'un qui va arriver en disant, voilà, j'ai pensé à ceci. Maintenant, on fait comme ça. Et on ne sort pas du canevas que j'ai tracé. Non, c'est quelqu'un qui partage véritablement et son savoir-faire, mais aussi, je dirais, ses idées. Il ne partage pas que, je dirais, que l'un ou l'autre, il partage les deux. Donc, je pense, alors on voit le personnel qui travaille dans la boutique a véritablement, je dirais, l'air d'être heureux, d'être à l'aise, d'être souriant. Je dirais que c'est plus que l'air. Il est vraiment souriant, il est vraiment détendu, il est vraiment agréable. Et je pense qu'on a ce caractère-là que quand le restant de la maisonnée a le même caractère et surtout quand le patron a le même caractère. Je me suis rendu un jour dans une pâtisserie en France. Je ne dirais pas dans quelle ville parce qu'on la retrouverait facilement. On avait l'impression que la demoiselle qui servait dans la salle de dégustation, dans le salon de thé, je vais dire, on dirait qu'elle avait un balai dans le dos. Et je reste poli en disant dans le dos, tellement elle était à la limite désagréable. Je dis, elle n'est pas heureuse de travailler, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que c'est la maison qui imposait ce genre d'attitude ? Je n'en sais rien, mais ce n'était pas du tout le cas, évidemment, chez Jean-Philippe Darcy. Au contraire, on a vraiment l'impression d'être, je ne vais pas dire chez soi, mais enfin, on a l'impression d'être dans un endroit où les gens se sentent bien, où les gens se sentent bien. D'accord. Ok. On laisse parler Jean-Philippe Darcy ? Eh bien, nous allons maintenant laisser parler Jean-Philippe Darcy et nous-mêmes, puisque nous avons quand même posé pas mal de questions. Absolument. Chers amis, avec Guy, nous vous invitons vraiment à écouter Jean-Philippe Darcy dans sa chocolaterie, où nous lui avons posé beaucoup de questions. Guy lui a posé beaucoup de questions. Très bonne écoute, chers amis, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Monsieur Darcy, bonjour, nous sommes avec vous aujourd'hui. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir dans cette formidable chocolaterie qui est la vôtre. Oui, tout à fait, c'est avec plaisir. Merci, vraiment, merci beaucoup. Je suis avec mon ami Guy pour notre podcast si on parlait cuisine et nous avons beaucoup, beaucoup de choses à échanger avec vous et je crois que Guy a beaucoup de choses à échanger aussi avec nous. Eh bien, bonjour, monsieur Darcy. Vraiment heureux de nous recevoir chez vous. Et bonjour à Claude et à tous nos auditeurs. Bonjour, Guy. Alors, nous sommes vraiment dans ce qu'on peut rappeler une vaisseau amiral chez vous, ici. Ah oui, on est à la chocolaterie, à Verviers, où il y a le musée du chocolat, l'académie et tout ce qui est fabrication des produits de chez Darcy. Et il faut dire aussi quand on voit la boutique au rez-de-chaussée qui est assortie d'un salon de dégustation, vous avez de la boulangerie, vous avez de la pâtisserie, vous avez de la viennoiserie. Voilà. Vous avez également de la biscuiterie puisqu'on voit plein de macarons. Tout à fait. Alors, il y a le chocolat dans toutes ses formes, aussi bien les bâtons que le chocolat sous forme de ce qu'on appelle en Belgique des pralines, les chocolats fourrés. Il y a également de la glace. Oui, tout à fait. On se demanderait quasiment ce qu'il faut en plus. Il y a que chez le Nord qu'on voit équivalent et même pas parce qu'ils ne font pas tout. C'est vrai, c'est la totale, comme on dit, puisque j'ai commencé mon métier comme pâtissier. Mais c'est vrai qu'en Belgique, vivre juste de la pâtisserie, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas la même mentalité qu'en France où il y a les boulangers et les pâtissiers. Donc, en Belgique, on a plutôt des boulangeries-pâtisseries. Et donc, j'ai commencé comme pâtissier et je me faisais fournir le pain. Mais évidemment, quand on est un vrai passionné et qu'on a envie de maîtriser le produit jusqu'au bout, ça ne m'allait pas. Et j'ai commencé il y a déjà 25 ans à fabriquer du pain. Et puis, les autres produits sont venus s'additionner en fait à toute cette production qui fait que maintenant, on fait tous ces produits-là de A à Z dans nos ateliers. Et à la base, l'entreprise d'Arcy était une entreprise familiale. Vos parents étaient déjà dans le métier ou pas du tout ? Alors, pas du tout puisque mon papa était fonctionnaire et il travaillait au cadastre à Liège. Et moi, je suis venu assez tard sur le métier puisque j'ai fait mes études à Namur à l'école ITCA où j'ai fait des études techniques de boulangerie-pâtisserie. Et puis, en cinquième année, j'ai eu vraiment un déclic par rapport à la passion que j'ai pour le métier grâce à un professeur. Et grâce à ce professeur, j'ai su que j'allais devenir un pro de la pâtisserie fine et en tout cas de continuer à progresser. Ça, ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ce professeur a fait que vous avez eu le déclic ? Alors, c'est pas compliqué. Monsieur de plus vrai, Yves de plus vrai, il se reconnaîtra et il sait que je lui dis beaucoup. En fait, c'était un magicien. C'était un magicien du travail manuel. C'est-à-dire qu'il prenait un morceau de sucre, il le cuisait et puis après, il faisait ce qu'il voulait avec, juste avec une petite pipette, il soufflait, tac, tac, il faisait un signe, et ça, ça m'a toujours impressionné. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que je ferais mon métier dans ce sens-là, c'est-à-dire allier le gustatif à l'esthétique. C'est super important puisqu'on achète d'abord avec les yeux, comme on dit, mais si c'est pas bon, on ne revient pas. Donc, évidemment, les deux vont de pair et c'est vrai et c'est vrai que M. de Pluvray a toujours eu cette importance parce qu'il m'a vraiment donné des étoiles dans les yeux, comme on dit, et c'est à ce moment-là que j'ai eu des clics pour le métier. Mais je suppose que quand vous êtes sorti de l'école, vous n'avez pas ouvrivé directement un atelier, un magasin. Non, bien sûr, parce que l'école, c'est très bien, mais on vous apprend les bases et on ne vous apprend pas une production pure. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, on fait des petites recettes, on fait une recette de pain sur la table, on fait quelques pains, on fait quelques pâtisseries et donc j'ai travaillé à patron pendant cinq ans pour apprendre. Déjà, quand j'étais à l'école, je travaillais comme étudiant les week-ends quand je revenais, etc., de l'internat et puis après ces cinq ans, j'avais mis assez de côté que pour m'installer mais j'ai toujours su que je voulais m'installer. Déjà, quand j'étais à l'école, je griffonnais mon futur logo à l'étude pour que je voyais déjà mon magasin, etc. Donc voilà, je pense que ça, l'esprit d'entreprendre et d'entrepreneuriat, je veux dire, on l'a aussi en soi ou on ne l'a pas. On peut être un très bon pâtissier mais pas avoir d'envie d'avoir son propre commerce. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Voilà, et j'avais les deux. Donc, j'ai toujours su que je m'installerais et voilà. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations à l'étranger aussi, en France, chez le Nôtre, notamment, vous parliez tout à l'heure, chez Bellouet, j'ai été sur des cours de sucre aussi, etc. Donc, j'ai toujours été inspiré par le haut de gamme, en fait. Mais finalement, donc, vos parents n'étaient pas du tout dans le métier. Est-ce qu'ils vous ont, à un moment donné, découragé ou encouragé à se lancer dans quelque chose et quand même être indépendant et prendre des risques ? Oui, non, non, du tout. Mes parents étaient très ouverts, je veux dire, au fait que je fasse un métier manuel parce qu'ils avaient bien compris que je n'étais pas fou de l'école et des études et donc, c'est toujours important. Dans le métier manuel, quand on veut bien faire les choses, vous avez du travail toute votre vie, ce n'est pas compliqué que ça aille dans la pâtisserie, dans la menuiserie, dans le bâtiment. Si vous travaillez bien, vous avez toujours, ça se sait très vite et vous avez toujours des gens qui viennent chez vous pour vous commander des choses. Donc, voilà, je pense que mon papa a bien compris que je ne fais pas de grandes études et il a tout de suite accepté quand j'ai demandé pour faire la boulangerie. Maintenant, vous ne dites pas de grandes études mais moi qui ai la formation dans le domaine, je me rends compte à quel point ça nécessite quand même d'une réflexion. La pâtisserie, ce sont des proportions, ce sont des choses qu'on peut réduire, qu'on peut ajouter. Enfin, il faut savoir ce qu'on fait à la fin de la technique et il y a également la connaissance de cette technique et il y a également les quantités qu'on met en œuvre et que vous en faites le précise. Vous avez tout à fait raison et les techniques différentes mais la grande force d'un métier pareil, c'est qu'il est tellement satisfaisant en termes de travail humain, c'est-à-dire que quand on part de rien, qu'on fait des bonnes choses qui sont en plus bonnes, qui sont belles, etc., on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de s'amuser et donc on n'a pas l'impression d'apprendre quelque chose, on le fait parce qu'on a toujours envie de savoir plus et on a faim de cet apprentissage. Donc à un moment donné, je n'ai jamais eu l'impression quand j'étais en formation ou même après, quand j'ai fait mes stages, etc., que ce soit quelque chose de pénible ou de... C'était des sacrifices mais qui n'étaient pas perçus comme cela. Voilà, c'est ça en fait. Parce que c'est vrai que pour atteindre un niveau pareil, ça n'arrive pas non plus comme ça. Je veux dire, on peut être doué ou pas, mais c'est d'abord le travail qui fait qu'on arrive à certains résultats. Alors au départ, je pense que vous étiez originaire de Herve. Tout à fait. On s'installe à Verviers. Pourquoi ? Parce que c'est la grosse ville des environs ? Parce qu'il y avait une longue tradition chocolatière à Verviers ? En fait, il y avait une longue tradition chocolatière à Verviers, mais ça, je ne le savais pas encore puisque je l'ai découvert quand je suis arrivé à Verviers. Et quand je suis arrivé à Verviers, j'étais plutôt pâtissier. Je suis venu sur le chocolat par la suite, mais c'est vrai qu'il y a eu une longue tradition pâtissière aussi à Verviers, avec le gâteau de Verviers, la tartaurie, qui sont des monuments de la pâtisserie wallonne. Et dans le passé, vu que Verviers était une ville riche, ça a toujours prospéré, les pâtisseries. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait plus une maison qui sortait vraiment du long sur Verviers. Et je me suis dit, il y a peut-être une place à prendre, d'autant plus que j'avais travaillé pour un patron à l'époque qui avait une boutique à Verviers. Et j'avais pu remarquer qu'au moment donné, on avait autant de commandes à Verviers qu'à Liège. Donc je m'étais dit, il y a un vrai potentiel, donc on va aller voir sur Verviers. Et alors, j'ai regardé un peu sur les réseaux Céaloué, dans Verviers, etc. Et je suis tombé sur un petit commerce en rue Carpouru en 1996. Magasin, c'était un ancien traiteur qui arrêtait. Déjà installé, 16 mètres carrés le magasin minuscule, mais très bien, bien installé. Et un atelier derrière, 40 mètres carrés, pas très grand, mais je me dis, pour commencer, ça fera l'affaire. De toute manière, je ne voulais faire que de la pâtisserie. Et donc, j'ai commencé là-bas. J'étais en stage chez Vitamère, justement, parce que chez Vitamère, à l'époque, c'était compliqué d'y rentrer. Et j'avais réussi à y rentrer via un copain qui travaillait là, juste pour travailler 15 jours, pendant mes congés de mon patron où j'étais à l'époque. Et puis, j'ai trouvé ce petit rez-de-chaussée. On a pris la décision avec mon épouse. Et puis, on a commencé, finalement, j'ai signé le bail directement. On a commencé les travaux de l'atelier. Et je pense que trois semaines après, j'avais ouvert déjà le magasin. Et vous étiez resté longtemps chez Vitamère ? Non, chez Vitamère, c'était vraiment un stage de 15 jours. En fait, je voulais voir la maison de l'intérieur. Et c'est vrai que j'avais rentré des CV à l'époque dans les grandes maisons bruxelles-loires, que ce soit chez Vitamère, chez De Bayeul, même chez Marcolini, enfin, avec Mailleux à l'époque. Marcolini, il est déjà installé à ce moment-là ? Non, il n'était pas encore installé. Vous avez raison, tout à fait. Il n'était pas encore installé ou il s'est installé à Crénem. Il n'y avait pas encore, oui, c'était très petit l'atelier, voilà, tout à fait. tout à fait. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'à l'époque, pour rentrer dans ces maisons-là, malgré que j'étais passionné, malgré que j'avais un beau petit CV avec pas mal de stages chez le nôtre, etc., je n'arrivais pas à y rentrer tellement il y avait des listes d'attente pour rentrer comme ouvriers dans des belles pâtisseries. Et c'est un truc de poudre alors que maintenant, c'est là. Vitamère, c'est aussi le fournisseur de la cour. Et chez l'Espagne, vous êtes allé aussi, non ? Chez l'Espagne, je n'ai pas été travailler, mais évidemment, je visitais à l'époque, quand c'était vraiment la grande époque de chez l'Espagne. et chez l'Espagne. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'était un chef français, un pâtissier français qui tenait l'Espagne à un moment donné quand ils ont gagné la Coupe du Monde avec Marcoli à Lyon, le World Cup. Je ne serais pas à vous dire, mais c'est possible. Et vous pourriez dire un petit peu comme ça en fonction des différentes maisons que vous avez côtoyées, ce qu'ils ont pu apporter comme ça, un petit truc ? Je n'ai pas fait énormément de maisons, mais j'ai commencé par un patron qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est Michel Arts Amichrou, qui Michel était plus un boulanger que pâtissier et qui avait appris, qui avait fait ses armes chez Wechel Air ici à 10 ans, donc pâtisserie vervillétoise également. Donc, je commençais comme étudiant quand j'étais à l'école et au début, c'était très marrant parce qu'il me chambrait parce que je n'étais pas très nerveux. Évidemment, quand on commence un métier, c'est toujours un. Et puis par la suite, j'ai travaillé comme étudiant et puis j'ai travaillé comme ouvrier et il a toujours fait en sorte de me permettre de progresser. C'est-à-dire qu'il m'a aussi payé des stages, M. Arts, et il a toujours permis en sorte de me faire progresser pour faire progresser aussi sa maison. Et donc, ensemble, on a fait monter le niveau de qualité de la maison Arts, etc. Mais c'est grâce à lui. C'est vraiment lui et sa vision de me faire participer vraiment à la maison. Et donc, c'est un patron aussi qui a coté énormément pour moi. Et puis, vous êtes resté combien de temps en Crapouru, finalement, dans le centre-ville ? Dans le centre-ville, je suis resté quand même quelques années puisque j'ai commencé en 1996. Je suis resté deux ans et demi dans ma petite boutique numéro 121, rue Crapouru, donc sur la gauche en montant. Et puis, deux ans et demi plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir déménager en face. J'ai eu la chance de pouvoir acheter une maison en face avec Crapouru numéro 123 à 125. Et là, on avait beaucoup plus de place et on a fait un salon de dégustation déjà. On a fait déjà les ateliers de boulangerie à l'époque. Et puis, après, on a fait les ateliers de chocolat, de glace. Et puis, on est arrivé seulement ici en 2016. Donc, voilà, ça fait maintenant sept ans qu'on est ici. Et le succès était déjà au rendez-vous dès le départ, la banque à Crapouru ? Oui. Vous avez quand même dû un petit peu vous faire connaître. Non, franchement, et j'avais bien senti le coup parce que Verviers est quand même une ville qui est une ville bourgeoise. Il ne faut pas avoir peur de le dire, en tout cas à l'époque et les alentours de Verviers-sur-Bourdois. Malheureusement, c'est vrai que ça s'est paupérisé sur les 25 dernières années. Mais il reste toute une clientèle qui a de l'argent sur les pourtours de Verviers. Et dès le départ, comme j'étais sur le chemin transit du marché au centre-ville, en fait, le samedi, j'avais tous les gens de Stambert, de Zé, etc., qui venaient sur le marché, qui redescendaient vite, qui passaient devant chez moi, qui voyaient ma vitrine. Et je m'amusais, évidemment, le samedi à laisser la porte du magasin ouvert et je me mettais dans le magasin, je cuisais des gaufres à la cannelle pour que ça sorte et que les gens avaient envie de rentrer. Et donc, on s'est vite fait une belle clientèle dans le centre de Verviers. Et c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer vite, assez vite, puisque deux ans et demi après, on achetait la maison en face, on évoluait très vite et donc ça, c'était très bien. Est-ce que vous diriez également que vos prédécesseurs chocolatiers de Verviers ont fabriqué cet esprit bec fin qui fait que vous avez eu cette belle clientèle ? Oui, je pense. Je pense que Verviers, on aime bien manger, mais je pense que c'est lié à la Wallonie. et je pense qu'en Wallonie en général, que ce soit à Liège, on adore tout ce qui est plaisir de la table et plaisir conviviaux. Et je crois que ça fait partie aussi de la mentalité wallonne. Et donc, effectivement, je pense que les gens aiment bien manger, découvrir et se faire plaisir, simplement. En fait, pour raconter un petit peu une anecdote à nos auditeurs, nous sommes allés à Bruges hier et puis à Bruxelles la veille et Claude était étonné de voir le nombre de boutiques de biscuits, de chocolat, de pralines, de cuillère d'onde. C'est impressionnant. À Bruges, mais alors à Bruxelles aussi quand on est pas loin de la grande place. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et finalement, quand vous avez commencé comme ça, est-ce que vous avez remis au goût du jour des produits ou des préparations qui étaient peut-être un petit peu tombées dans l'oubli ou moins courantes ? Je pense au gâteau de Verviers. Est-ce que vous continuez à fabriquer ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, on vient encore de faire un retravail sur le gâteau de Verviers pour encore l'améliorer, lui donner une plus belle forme, plus gourmande, etc. Et je m'amuse aussi à mettre une étiquette sur des produits comme ça, un peu spéciaux, comme le gâteau de Verviers ou la tartaurie, où je m'amuse à mettre véritable gâteau de Verviers ou véritable tartaurie de Verviers, parce que c'est une fierté aussi de la ville et qu'il faut les mettre un peu en avant, parce qu'évidemment, ici, on a quand même pas mal de touristes qui viennent grâce au musée. Et donc, c'est l'occasion de faire découvrir un peu notre patrimoine gastronomique aux étrangers. Et alors, justement, j'aimerais savoir comment est-ce que vous, vous travaillez ? J'avais vu un reportage sur Pierre Hermé qui dessinait. Qui dessinait, tout à fait. Est-ce que vous avez, vous faites, comment se passe votre recherche ? C'est plus mental, c'est plus, c'est plus, je réfléchis beaucoup, je pense, je pense à un concept, à une idée, et puis après, évidemment, je ne suis plus seul dans l'entreprise, on a des équipes, donc on en parle avec les équipes et puis on commence, on fait un test et puis on adapte et puis on refait un deuxième test, troisième test. Ici, on travaille sur un nouveau produit qu'on veut sortir en plus en viennoiserie goûter. Ça fait déjà un mois et demi qu'on bosse dessus, on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait vraiment faire et c'est amusant parce que ça fait beaucoup d'échanges dans les équipes et c'est très satisfaisant aussi pour les équipes de voir l'évolution. Je laisse aussi beaucoup de liberté maintenant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de produits à gérer entre la boulangerie, la pâtisserie, les macarons, la grasse, etc. Donc, j'ai un responsable sur chaque poste avec qui je travaille et avec qui je laisse aussi beaucoup de liberté en donnant des thèmes et des directions. On fait une réunion, je dis, écoute, voilà le thème de Pâques cette année, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ça, ça. Je le laisse travailler pour goûter ensemble, etc. et ça remonte les gens et ça permet aussi aux gens de trouver de la satisfaction dans leur travail. C'est une émulation. Tout à fait, exactement. Et comme je dis souvent, il y a plus dans dix têtes que dans une tête, quoi. Mais c'est vrai et donc, il vaut mieux partager et comme vous le dites, c'est une émulation qui vous tire vers le haut. Oui. Est-ce que dans vos inspirations, vous pouvez être inspiré par quelque chose que vous voyez dans la nature, une œuvre d'art, une musique ? Exactement. En fait, l'inspiration, elle vient de partout. Elle ne vient pas d'un endroit, elle peut venir de n'importe où et comme vous le dites, il n'y a pas de... c'est l'instinct qui parle à ce moment-là. On voit un truc, c'est le coup de cœur, boum, ah, je ferais bien ça ou je goûte quelque chose, boum, ah, je le vois bien avec ça ou je vois une œuvre et je me dis, ça, ce serait bien sur un œuvre de Pâques ou voilà, il y a... L'inspiration, elle peut venir de partout et c'est ça qui est génial mais je pense qu'on a des métiers de création mais qui sont des métiers d'artisanat qui justement peuvent aller pêcher aussi beaucoup dans les autres métiers que ce soit dans le côté floral où on fait des montages floraux, le côté plafonnage où on va servir d'une palette pour faire un tel effet sur le mur qu'on peut reproduire sur le chocolat ou des choses ainsi ou dans la peinture à l'aérographe chez le carrossier pour donner un effet donc il y a tellement de techniques différentes qui peuvent se mettre sur la chocolaterie-pâtisserie que c'est ça qui est épanouissant et qui permet de tout le temps un peu renouveler ce qu'on fait et avec des nouvelles techniques avec des nouvelles tendances aussi parce qu'il y a des tendances qui sont souvent liées à la pâtisserie parisienne, française parce que les chefs sont très médiatisés donc évidemment voilà, ça arrive et... Une de vos sources d'inspiration c'est ce qui se fait un petit peu à Paris Évidemment maintenant c'est beaucoup plus simple que dans le passé parce que dans le passé on devait... Moi dans le passé j'aimais bien descendre sur Paris aller sortir j'allais beaucoup à Bruxelles aussi voir les nouveautés etc. Paris aussi évidemment mais maintenant avec Instagram et les réseaux sociaux on a le monde entier qui se présente à nous sur quelques clics quoi je veux dire ici pour l'instant ce qui est très tendance et c'est sur ça qu'on bosse un peu pour l'instant dans le produit Viennose Régouté c'est le New York Roll c'est un croissant en forme de rond comme ça assez plat qui est fourré et donc on veut le remettre à notre source parce que comme on le voit partout dans cette forme-là sur les réseaux nous on n'a pas envie de faire comme tout le monde on a envie de l'adapter et qu'il soit meilleur que ce qu'on voit parce que je pense qu'il est trop fait on ne sait pas le fourrer correctement etc. Donc voilà c'est ma vision de New York Roll mais on bosse là-dessus c'est vrai que c'est hyper tendance pour l'instant sur les réseaux et c'est grâce aux réseaux que j'ai découvert maintenant si je descends à Paris que je fais le tour des pâtissiers connus je vais sûrement voir une pâtisserie qui me plaît bien ou goûter une pâtisserie qui me plaît bien et je me dis ça je vais faire parce que c'est vraiment top et j'ai envie de la faire Vous discutez avec eux ? Oui énormément alors j'ai la chance de faire partie des Relais Desserts qui est une association française de 100 pâtissiers du monde entier des Japonais des Espagnols des Italiens il y a un ou deux Américains enfin voilà on est une centaine de pâtissiers beaucoup de Français évidemment puisque l'association est française et on se rencontre deux fois l'année dans des séminaires un séminaire de printemps que je vais d'ailleurs faire en avril qui se fait cette année dans le sud de la France mais chaque année on voit le séminaire de printemps en avril se fait dans des pays différents chaque année donc c'est bien parce qu'on va voir les collègues leurs installations leurs créations les produits typiques etc ce qui est intéressant de découvrir et d'échanger énormément et puis on a un séminaire du mois de septembre qui est plus un séminaire de travail où là on a vraiment du travail à amener au séminaire pour pouvoir échanger tous ensemble etc voilà tout à fait et donc vous avez parlé de Pierre Hermé Pierre Hermé est dans l'association le nôtre est dans l'association enfin voilà il y a plein de grands chefs qui sont dans l'association et c'est toujours un vrai plaisir et je dois bien avouer que ça fait 20 ans je pense cette année que je suis rentré dans les REL et des CER je rentre en 2003 donc ça fait 20 ans c'est incroyable quand je pense à ça il me dit c'est pas possible oui oui c'est un truc de fou j'ai l'impression d'être encore tout jeune moi donc et ça fait 20 ans que je suis rentré dans les REL et des CER et je dois dire que cette association m'a énormément apporté sur ma carrière parce que c'est vrai qu'on est au contact de tout ce qui est top dans le monde de la pâtisserie et du coup ça vous pousse vers le haut encore et est-ce que votre clientèle accepte très bien les nouveaux produits que vous... alors oui oui je pense que il y a une partie de la clientèle qui est demandeur de toute manière le maître mot de la maison c'est... c'est gourmandi c'est-à-dire que je ne vais jamais faire un produit qui est trop compliqué parce que je sais qu'il ne marchera pas on est dans un... en fait la pâtisserie ce n'est pas comment aller au restaurant au restaurant si on fait un très beau restaurant qu'on va nettoyer ou quelque chose on y va pour découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger chez soi ou dans une brasserie etc. et donc on y va avec un esprit de découverte et on attend ceci quand on va chez son pâtissier on est moins dans cet esprit-là on est dans un esprit de réconfort j'ai envie de goûter qu'il y a quelque chose qui va me faire du bien que je connais bien et voilà alors ça n'empêche que tu entends sur une nouvelle création un peu plus spécifique pour un peu titiller les papilles et puis aussi montrer qu'on aime bien jouer avec l'essence et les saveurs mais en général on essaie vraiment de garder des goûts très gourmands que les gens aiment bien les pralinés les caramels la vanille le chocolat des goûts très rassurants en fait en fait quand on regarde l'assortiment que vous avez en rayon on se rend compte qu'il y a à la fois des produits qui sont les grands classiques comme le gâteau de vervier comme la tarterie qui est vraiment symbolique les clercs le Paris-Brest et puis alors il y a des produits que vous avez revisité je prends le cas d'un brésilien qui est vraiment un dessert emblématique en Belgique là vous l'avez revisité en mettant au milieu une petite noix de sauce vous l'avez bien vu parce qu'on l'a revisité hier donc vous avez été attentifs parce que c'est vrai on l'a revisité on l'a goûté tout à l'heure et en fait ça fait un moment que je veux la revisiter et on a réfléchi 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 et puis hier on a décidé c'est comme ça que je la voulais je voulais ramener un côté gourmand supplémentaire alors la brésilienne c'est déjà gourmand à la base mais c'est vrai que ces cols qu'on faisait sur la brésilienne faisaient un peu trop anciennes etc et donc je voulais ramener une gourmandise et qu'est-ce qui est gourmand dans une brésilienne qu'on n'avait pas c'est les noisettes au-dessus qui sont croquantes mais là avec le praliné on ramène une dose de noisettes supplémentaires qui apporte une gourmandise à quoi là parce que c'est coulant c'est du praliné qu'on fait nous-mêmes on autorifie les noisettes on les caramélise puis on les broit et on met ce petit palais au milieu c'est parfait c'est avec trois textures exactement voilà tout à fait oui parce que vous avez la crème pâtissière qui écoute avec la pâte à tarte et puis la crème fraîche à la vanille qui revient au-dessus avec un bout d'eau et puis ce petit côté praliné qui rajoute une touche alors j'ai été surpris parce que je me dis il y a de la meringue alors Guy me dit non c'est la crème fraîche oui c'est vrai c'est de la crème fraîche qui est assez légère mais oui c'est de la crème fraîche tout à fait est-ce que vous travaillez avec des produits je dirais typiques du coir alors on a parlé de Madeleine Hansen bon l'autre jour tout à fait maintenant il y a le sirop de liège alors parler du sirop de liège et du fromage de herbe bon à l'école où j'ai travaillé pour un banque on avait fait un dessert qui combina à la fois le pain perdu caramélisé les poires du pays de l'herbe magnifique le sirop de liège et un morceau écoutez bien un morceau de herbe et une boule de glace vanille au dessus mais moi j'adore mais moi j'adore le sucre et salé avec le fromage de herbe ça fonctionne super bien moi qui suis herbien j'ai grandi avec du fromage de herbe du sirop de liège donc et j'ai coulu dans les champs de herbe quand j'étais gamin j'ai grimpé aux arbres aux pommiers etc je faisais des cabanes dans les arbres les vergers herbiens donc c'est vraiment toute ma jeunesse aussi je suis très attaché à ces produits là et effectivement on utilise pas mal de produits de la région parce que le lait c'est le lait vient au cruche du fermier ici de la région de Herviers sur la hauteur de Herviers la crème qu'on utilise vient du pays de herbe puisque c'est Jean-Marc Cabet de la fromagerie Herbe Société qui m'a fourni la farine vient du moulin de Val-Dieu donc on essaie toujours de travailler avec des produits le plus locaux possible un maximum ben non tout n'est pas toujours accessible etc mais en tout cas dès qu'on peut on essaie vraiment de travailler on a travaillé tout un moment on faisait macarons au sirop de liège non 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 on a fait un macarons au fromage de herbe je vais vous demander si le fromage de herbe pouvait vous expliquer non non mais moi j'adore je suis fan un macarons au fromage de herbe ça va super bien parce que la petite coque après je fais c'est pas du fromage je fais un genre de mousse de fromage c'était le courage qui était au fromage de herbe et je mets un peu de sirop de liège avec et je remets mes deux coques et c'est magnifique et la coque était quoi vanille ou bien la coque est neutre aux amandes tout à fait parce qu'en fait quand on parle des macarons parisiens c'est vous qui avez ramené le macaron parisien en Belgique ça c'est vrai c'est une de mes fiertés et c'est grâce au relais de dessert qu'on parlait tout à l'heure parce que l'idée c'est quoi je vais au séminaire relais de dessert et je vois tous ces pâtissiers qui font des petites coques roses etc je me renseigne un peu et je vois qu'ils cartonnent tous avec ça en France je dis jamais vu en Belgique je vais lancer ça en Belgique alors je rentre de séminaire je dis à mon épouse écoute je vais faire des macarons ça va cartonner tu vas voir etc oui vas-y je fais la recette parce qu'au début c'est pas toujours évident maintenant le macaron on maîtrise mais quand c'est des nouvelles recettes qui sont sensibles au début on ratait beaucoup et donc je fais ma petite gamme de neuf macarons pour faire un petit folder pour expliquer aux gens ce que c'est etc et je mets dans mes comptoir mes neuf macarons tout fiers etc avec les couleurs différentes des goûts assez classiques citron, chocolat vanille, framboise pistache pour avoir un peu des couleurs chocolat évidemment mais aucun et puis je fais mon petit prospectus je mets dans mon comptoir et tout fiers que je me laisse ça marcher et ça marche pas ça ne décolle pas mais vraiment ça ne décolle pas les gens n'adhèrent pas est-ce qu'ils avaient peur des couleurs je ne sais pas en tout cas ça ne décolle pas donc tous les jours sur le comptoir pour faire goûter au salon de dégustation pour le café etc donc finalement on donnait plus de macarons que ce qu'on en vendait puis au bout d'un an j'ai dit à mon époux écoute le macaron on va arrêter parce que je veux dire on en donne plus que ce qu'on en vend c'est pas très rentable je m'apprête à arrêter cette semaine là émission à envoyer spécial trois dames qui font le tour des spécialistes du macaron parisien et du jour au lendemain quand je vous dis c'est la force des médias c'est impressionnant du jour au lendemain ça a démarré dans mes boutiques et comme j'étais là depuis un an avec les macarons en fait les gens qui ont vu cette émission vu que c'était à la Monde en France c'était hyper tendance ils se disent ah mais ils en achètent on va goûter oui exactement et du coup ils sont venus en acheter et le produit a démarré alors ce qui est marrant avec les macarons c'est que moi je l'avais mis au goût belge parce que voilà le macaron français c'est une chose mais moi j'ai retravaillé la coque pour qu'elle soit un peu plus dense qu'elle soit un peu plus aux dents que le macaron parisien pur et puis surtout j'ai été le premier à mettre des crèmes au beurre dans les macarons donc c'est à dire que le macaron à l'époque c'était soit une ganache soit une confiture il n'y avait pas de crème au beurre et moi comme je suis de la région de la Vé baiser de Malmédi on faisait déjà les coques aux amandes dans le passé c'était pas la même forme mais finalement si on mange une coque de baiser de Malmédi ou de macarons on n'est pas très loin au niveau gustatif parce que c'est des amandes avec des blancs d'oeufs et du sucre et puis je me dis ok ce serait bien sauf que l'intérieur d'un macaron il doit être assez humide que pour remouiller les coques parce que ce qui est beau dans le macaron c'est qu'on a un petit cocot de la coque mais le moelleux de la coque est aussi important et donc une crème au beurre classique n'est pas assez humide que pour remouiller les coques et une crème mousseline ? ouais peut-être une crème mousseline c'est trop mouillée justement donc c'est toute la difficulté du truc et je me suis dit mais finalement quand on fait des manons donc c'est l'avantage d'avoir plusieurs casquettes chocolatiers et pâtissiers quand on fait des manons c'est un tiers beurre un tiers crème fraîche et un tiers sucre vous voulez expliquer ce qu'est une manon ? ah une manon c'est une spécialité beige donc c'est en France c'est on dirait un bonbon chocolaté mais qui n'est pas chocolaté puisque c'est du chocolat blanc et tout donc les français verraient plus ça comme une confiserie donc c'est un fond de pâte d'amande ou de praliné sur lequel on va dresser une crème au beurre crème au beurre crème fraîche ça dépend comment on veut l'appeler une au beurre allégée on va dire voilà à la vanille au café et on va la remer de chocolat blanc ou bien même de fondant confiseur puisque à l'époque chez Noe c'était du fondant confiseur et du coup je me suis dit mais cette crème elle serait peut-être juste pile poil pour remouiller un peu les coques comme il y a plus de crème fraîche il doit avoir plus d'humidité et donc j'ai testé et ça a marché et donc j'ai commencé avec mes macarons vanille sur cette crème là de Manon et ça a fonctionné très très bien avec mes coques et puis après je l'ai décliné en remplaçant la crème fraîche par du fruit etc c'est comme ça que je me suis créé une gamme originale de macarons parisiens à la beige voilà j'ai dit comme ça puis maintenant je suis très fier de voir que je ne suis pas le seul à faire des crèmes au beurre dans mes macarons que même en France maintenant je vois de temps en temps qu'il y en a aussi donc voilà c'est une chouette histoire pour moi parce que c'est vrai que c'était compliqué de lancer le macaron en Belgique mais au final on l'a bien réussi c'est le macaron belge de Jean-Philippe Darcy voilà on peut dire ça c'est chouette je suis très content qu'on dit ça parce que c'est vrai qu'il est un peu différent que le macaron parisien cher Jamy venez à Verviers à la chocolaterie Darcy pour déguster toutes ces merveillères et qui est bien plus qu'une chocolaterie uniquement et puis pour en parler d'une autre grande spécialité de Verviers c'est la tartaurie alors moi j'aimerais bien connaître parce que je me suis intéressé à la tartaurie dans la mesure où il y en a des bonnes il y en a des moins bonnes il y en a des très bonnes bon sur internet on trouve tout à n'importe quoi j'ai lu par exemple en cherchant l'origine de la tartaurie qu'on disait que c'était à cause des champs de riz des rizières qui entouraient les coteaux de Verviers je dis j'ai quand même beau j'ai quand même beau ne pas tout savoir mais là du riz qui pousse dans les rizières dans les coteaux de Verviers et je ne remonterai pas par hasard à la première guerre mondiale parce qu'il y avait un blocus mais par contre que le riz passait encore je n'en sais rien en fait j'ai lu pas mal de choses aussi sur l'origine et elle n'est pas vraiment déterminée en fait l'origine de la tartaurie mais effectivement je pense que ça date plutôt de l'époque que vous dites avec un blocus ou quelque chose ainsi parce qu'effectivement mais que le riz continue à passer certainement parce que finalement le riz est quand même tout sauf indigène exactement une tarte à la semoule d'accord une tarte au fromage aussi mais une tarte au riz et qu'elle serait finalement sans donner trop de détails mais qu'elle serait le secret d'une bonne tartaurie par rapport à une moins bonne c'est déjà le lait donc on utilise en général du lait de ferme qui est plus gras que le lait qu'on achète en grande distribution puisqu'ils sont quasiment du pic de la vache et il arrive ici quelques heures après donc le lait est super important et puis après c'est surtout la cuisson du riz en fait on cuit le lait avec le riz pendant une heure et demie plus ou moins et puis on va rajouter du sucre évidemment pour sucrer l'ensemble on a mis de la vanille ou de la cannelle avant pour faire l'infusion évidemment et on va encore redonner une petite cuisson pendant 5-10 minutes simplement pour bien faire cuire le sucre bien le faire fond dans le liquide et puis il faut le stopper au bon moment alors à l'époque quand on avait encore les grands cuiseurs à riz maintenant on a des cuiseurs un peu plus sophistiqués à l'époque on avait des gros bain-marie en cuivre avec une cuillère en bois et chaque fois qu'on passait dans l'atelier à côté mais il fallait qu'on mélange une autre cuillère en bois dans la cuivre et c'était très amusant aussi parce que en fait c'est comme ça qu'on apprenait on regardait la texture du bouillon les bouillons qui se formaient au-dessus dans le lait dans le riz au lait finalement le blue blue au-dessus exactement et on regardait on se disait ouais il est presque bon encore un tout petit peu hop et puis au bout d'un moment quand on avait la bonne texture qu'on savait on disait souvent à l'époque on nous disait si le boîtier est tout seul dans le riz c'est que c'est bon tu peux le couper il ne faut pas aller trop loin parce que le riz il continue à cuire dans le seau ou dans le bassin même quand il est à l'arrêt exactement et le riz le riz au lait qu'on fabrique en général on ne s'en sert que le lendemain donc il va passer toute une nuit dans la chanfre parce qu'il va continuer à cuire pendant plusieurs heures dans le lait chaud finalement et d'ailleurs c'est pour ça que t'entends s'il est trop cuit il vaut mieux le verser par exemple dans deux bacs pour qu'il cuise moins longtemps dans la chanfre qu'il refroidisse plus vite voilà qu'il refroidisse plus vite et qu'il soit moins cuit parce qu'autrement évidemment quand c'est trop cuit le riz disparaît parce que voilà et donc il faut trouver le bon moment pour bien cuire et ça c'est c'est aussi toute une expérience et ce n'est pas toujours évident même ici de temps en temps ben de temps en temps à l'atelier il laisse cuire un peu trop le riz etc et je le vois tout de suite quand on coupe la tarte au riz évidemment au magasin j'ai travaillé chez un pâtissier à Namur qui lui utilisait du riz long alors que traditionnellement le riz au lait c'est un riz rond tout à fait et qu'est-ce que vous utilisez plutôt du rond du rond tout à fait alors la tarte au riz du côté de Namur puisque j'ai fait mes études à Namur est complètement différente parce que souvent on rajoute de la meringue dedans aussi et donc ça assèche la tarte par rapport à la tarte au riz et il y en a qui mettent aussi de la crème pâtissière oui c'est possible c'est fort possible par contre on rajoute des oeufs oui tout à fait donc nous ce qu'on fait une fois qu'on a une fois qu'on a récupéré notre riz qui a cuit et qui a refroidi dans la chambre le lendemain on rajoute un oeuf au litre de préparation et puis on remet ça dans nos fous de tarte qui sont montés à bord et puis on va cuire ça dans un four très chaud pendant 30-40 minutes donc finalement vous avez quitté Crapaud-Rue pour venir ici et ça s'est fait comment cette histoire-là ? je vais dire c'est presque un rêve c'est un projet d'une vie parce qu'évidemment je suis en Crapaud-Rue je m'installe comme pâtissier puis j'ajoute la boulangerie parce que comme je faisais fournir le pain ben je voulais vraiment faire tous les produits et puis je veux faire de la chocolaterie parce que quand vous êtes pâtissier en Belgique vous travaillez beaucoup au chocolat et puis j'ai fait énormément de concours dans ma carrière puisque j'ai fait un coup de monde de pâtisserie j'ai appris dans le monde de pâtisserie à Las Vegas à Nashville enfin j'ai vraiment un féru de concours que j'ai adoré et qui m'ont permis d'apprendre énormément aussi au niveau technique et au niveau voilà et donc comme je faisais mes chocolats évidemment comme tout passionné tu vas aller au bout de la matière et je évidemment tu as envie de faire du chocolat mais c'est vrai que ça n'existait plus je veux dire très peu de gens faisaient leur chocolat en Belgique le seul qui faisait encore le chocolat à cette époque c'était Pierre Marcolini qui avait relancé la fabrication Bintou Bar comme on appelle ça de la fève à la tablette autrement tous les pâtissiers chocolatés de Belgique achetaient leur chocolat chez Calgo chez Valbrana chez différents fournisseurs qui faisaient d'ailleurs de très bons chocolats le chocolat industriel est un très bon chocolat mais j'ai fait des pralines avec ça pendant des années et des années donc je ne vais pas cracher dessus et du coup j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de faire mon chocolat mais sauf qu'à l'époque c'est très difficile de faire ce chocolat il n'existe pas de machine il n'y a plus que des machines industrielles qui sont à conditionner et qui sont immenses par rapport au volume que nous on fait donc c'est très difficile et donc je commence à bricoler dans mon garage etc je me crée déjà j'achète un petit torréfacteur un café pour faire un peu de test j'ai failli foutre le feu d'ailleurs une fois chez moi à cause du torréfacteur et puis j'avais fabriqué un tarare pour concasser les fêtes de cacao et enlever les écorces moi-même avec j'ai bricolé un peu à la MacGyver je mettais au bricol chercher des grilles et enfin voilà on bricole mais ça marchait pas mal donc voilà avec un aspirateur donc j'ai appris les principes finalement d'un tarare professionnel que j'avais bricolé moi-même et ça marchait pas mal du tout donc on commence comme ça pour faire des petits tests je me souviens qu'au départ j'avais acheté une conche une conche en Chine sur un site internet évidemment c'est une catastrophe chaque fois que je faisais du chocolat dedans ça goûtait le pétrole ou la ferraille en fait c'était c'était vraiment pas bon donc au bout d'un moment j'ai racheté d'autres matériels je fais plein de petits tests et puis je me rends compte à l'évidence que si je veux faire du chocolat il faut quand même que je m'équipe comme il faut etc et c'est de là évidemment qu'est venue l'idée de faire la chocolaterie et comme j'ai toujours donné des cours dans ma vie déjà en Crapouru je donnais des cours de pâtisserie j'ai donné des cours à l'IFR PME au centre épicuriste etc l'académie ça me semblait logique puisque en Crapouru je faisais ça dans le salon de dégustation dans l'atelier mais c'était quand même compliqué et donc et comme je trouvais à l'époque qu'il n'y avait pas un musée du chocolat en Belgique qui était vraiment représentatif du chocolat belge parce qu'à l'époque je parle de ça il y a 7 ans les musées qu'il y avait en Belgique c'était des maisons où on installait un peu des étagères et qu'on mettait quelques panneaux avec une table de chocolatier et finalement on voulait emballer dans le musée où on avait quelques vieux moules quelques panneaux sur la fabrication et une démonstration de chocolat au bout puis c'était tout or à l'étranger j'avais visité des musées du chocolat qui étaient assez spectaculaires et je m'étais dit mais je veux vraiment un parcours didactique sur le chocolat ça n'existe pas en Belgique et c'est ce que j'ai créé en bas ici et donc le rêve a finalement progressé comme ça dans ma tête mais évidemment c'était des budgets colossaux pour un petit artisan comme moi et donc la détermination faisant de fil en aiguille j'ai toujours trouvé l'énergie pour essayer d'aller remuer tout ce qu'il fallait pour faire mon projet chercher le bon endroit etc et finalement on a réussi à le faire et c'est un rêve qui arrivait finalement question pratique quand on se lance comme ça dans son garage où est-ce qu'on achète des fèves de cacao brut parce qu'on ne va pas chez le pharmacien ou chez nos prix non tout à fait alors à l'époque j'avais un ami chocolatier qui fabriquait déjà et je lui demandais de m'en refiler un sac ou deux comme ça je pouvais au moins commencer à fabriquer et à apprendre parce qu'en fait ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas d'accès à la profession pour devenir chocolatier en Belgique donc c'est marrant parce que le chocolat est un des produits phares de la Belgique qui a quand même une sacrée réputation à l'étranger etc et on se rend compte que finalement n'importe qui ouvre sa chocolaterie sans même apprendre sans rien bon ça c'est assez bizarre deuxièmement vu que les chocolatiers achetés chez les industriels depuis 50 ans il n'y a plus personne qui sait faire du chocolat donc il faut réapprendre soi-même à faire du chocolat se renseigner etc et puis voir les températures tester etc et c'est ce qu'on a fait petit à petit après je dois bien amouer qu'il n'y a rien de très compliqué dans le fait de faire du chocolat après c'est sûr qu'il faut réussir à sourire les fèves etc moi je me suis entouré au départ de Nico Regou qui est l'ex-femme de Pierre Marconi justement qui avait créé le cercle du cacao et qui elle allait sourcer à l'étranger parce que bon c'est bien de vouloir acheter du cacao mais choisir du cacao c'est un métier qu'on ne connait pas donc on ne peut pas tout savoir de la vie il faut aussi pouvoir déléguer un peu deuxièmement on est des artisans on n'est pas des multinationales et donc on a besoin de nous à l'entreprise dans les ateliers dans la gestion etc on ne part pas aussi facilement au voyage voire après les fèves etc donc il faut rester les pieds sur terre nous ce qu'on a fait c'est vraiment déléguer le sourcing à Nico qui est venu avec des origines on a commencé vraiment comme ça à fournir maintenant je me fournis dans différents endroits et je viens d'ailleurs parce que maintenant tout chocolat qu'on fait il est en bio en fait donc tout chocolat qu'on fait est bio et maintenant je vais rencontrer une association française d'ailleurs encore une fois qui s'appelle les chocolatiers engagés et qui est une association qui vérifie que toutes les fèves qu'on achète sont bien rémunérées auprès des planteurs et ça c'est vraiment super important parce que c'est l'éthique d'un petit chocolatier comme nous c'est important de savoir qu'il y a un vrai un vrai retour vers les planteurs qui sont finalement garants de la qualité des cacaos qu'on va avoir etc et je me suis rendu compte que le monde du cacao c'est un monde de bourse vous savez c'est marreux à dire mais ouais c'est des industriels qui achètent c'est coté comme ça on s'en fout de l'humain qu'il y a derrière etc et en passant par des réseaux comme ça au moins on s'assure que ce qu'on fait et ce qu'on achète est bien rémunéré et qualitatif donc ça peut être aussi pour vous un argument commercial tout à fait bien sûr mais et dans nos métiers ça fait partie des valeurs de nos métiers je veux dire donc voilà donc on essaie en tout cas d'être le plus sensible à ça et d'acheter le plus de cacao possible de cette filière actuellement vous avez combien de points source je veux dire allez on a on travaille je pense qu'on travaille six à origine différentes mais voilà après on a Pérou et on aime bien échanger Madagascar parce que moi Madagascar c'est un de mes cacao préférés parce qu'il a des notes très fruitées etc maintenant avec les chocolatiers engagés on travaille beaucoup du Libéria c'est africain mais il a des belles notes cacao et donc on fait notre chocolat de base avec cette origine là et d'ailleurs l'oeuvre de Pâques qu'on a fait un peu spécial cette année c'est avec cette origine là et voilà donc on essaie en tout cas d'aller dans cette direction maximum et c'est sûr qu'on rêve comme tout le monde comme tous les chocolatiers d'avoir une plantation mais c'est pas encore le cas on aimerait bien mais on n'a pas encore assez de volume que pour vraiment pouvoir dire oui je veux par contre là où je veux avancer c'est avoir de vrais partenariats à long terme sur certaines plantations et c'est pour ça que j'ai rallié les chocolatiers engagés parce que eux c'est ce qu'ils font et avec les relais de serre qui vont bientôt s'associer aux chocolatiers engagés on va créer des centres de formation pour les planteurs pour vraiment améliorer leur plantation leur qualité de cacao etc donc faire de la formation sur place parce que vous savez comme je le disais le monde du cacao c'est un monde particulier d'un pays à l'autre c'est complètement différent parce que de temps en temps il faut passer par le gouvernement pour importer etc c'est souvent c'est souvent de l'exploitation c'est très compliqué et donc du coup je pense qu'en passant par cette filière on va justement pouvoir se fournir vraiment du cacao qui est très très éthique et quand on a des chocolats aussi spécifiques puisqu'ils ont des typicités est-ce que par la suite on fait encore des mélanges ou bien est-ce qu'on essaie de garder à chacun sa spécificité et puis est-ce qu'il n'y a pas trop de difficultés avec un chocolat spécifique à adapter un fourrage adapté comment ça fonctionne c'est justement alors justement tout ce qui est moulage, praline, enrobage etc on va travailler le blend qu'on fait en fait je fais le blend le mélange qu'on fait le seul blend qu'on fait c'est pour le chocolat d'enrobage qu'on a donc le moulage l'enrobage etc c'est un mélange entre le Liberia et le Madagascar 2 tiers, 1 tiers c'est pas très compliqué et c'est un 60% là on le fait vraiment pour tout ce qui est praline pourquoi ? parce que c'est un goût qui est très cacaoté et le Madagascar a une petite source de finesse d'acidité qui permet de mettre en valeur mais qui a un goût qui va bien avec tout un goût rassurant comme je dis ça ça c'est vraiment et après pour les autres effectivement à chaque origine on va plutôt travailler sur le fait de torréfier très bas les fèves de cacao c'est à dire on va torréfier vers 130 degrés 120-130 degrés maximum pendant 23 à 26 27 minutes pour ne pas aller trop loin dans la torréfaction pour garder toute la typicité du goût de la fève parce que suivant la région suivant la variété suivant l'agroforesterie qu'il y a autour et les différents arbres qu'il y a autour chaque fève a un goût différent et la façon de la travailler risque aussi de changer le goût parce qu'une machine n'est pas l'autre la torréfaction n'est pas l'autre et donc pour ça on peut prendre une fève de cacao ou d'un endroit qui a cette épicité et la faire travailler par 10 chocolatiers différents on aura de toute manière 10 chocolats différents c'est ça qui est incroyable et donc on essaye justement pour les origines et pour les tablettes d'origine de torréfier très bas afin de ne pas dénaturer le goût du cacao pur alors vous parliez donc des formations et du manque de formations à une époque en chocolaterie de fabrication de chocolat finalement maintenant le personnel qui s'en occupe ici ce sont des gens qui ont été formés ici avec l'expérience ou bien vous engagez du personnel spécifique du style des gens qui sont chocolatiers et plutôt de formation qui travaillent en chocolaterie le boulanger en boulangerie le pâtissier en pâtisserie et puis tout le monde est polyvalent pendant beaucoup d'années on a formé en interne c'est à dire que comme la maison grandissait on avait la chance d'engager des apprentis puis ça grandissait on avait la chance de pouvoir les garder de les engager comme ouvriers ils étaient stagiaires puis ouvriers et donc on a avancé comme ça pendant des années maintenant c'est moins facile parce qu'il y a de moins en moins d'apprentis c'est comme ça donc c'est l'évolution de la société mais effectivement quand on engage des gens c'est vraiment par rapport à un poste donc on va faire une sélection on va mettre une annonce et on va chercher à rencontrer des gens qui sont passionnés la passion et la connaissance sont vraiment importantes les diplômes je m'en fous c'est le travail qui ça c'est le travail et la connaissance oui oui non mais les diplômes ça ne veut rien dire les diplômes ça ne veut rien dire c'est vraiment l'expertise et le savoir-faire qui comptent dans nos métiers et comment concrètement va-t-on faire pour tester un candidat à l'embauche évidemment maintenant on n'a plus le droit à des périodes d'essai maintenant donc c'est plus compliqué qu'avant au Belgique parce qu'avant on avait une période d'essai de quelques jours donc maintenant on engage en essayant de faire une belle sélection déjà en discutant avec la personne si on pousse un peu dans le côté technique etc on sent bien si cette personne connait bien le sujet ou pas ou si elle est passionnée ou pas exactement ou bien si c'est juste alimenté et qu'elle a besoin juste d'un job parce qu'il faut payer la facture donc ça on le sent très vite et il y a le côté humain et feeling qui est super important pour moi aussi j'ai besoin d'avoir confiance dans les gens que j'en engage tout comme j'ai besoin qu'ils aient confiance en moi et qu'il y ait un bel échange et qu'on se parle facilement pour pouvoir communiquer c'est super important dans le travail et donc c'est plutôt du feeling à la base et puis après évidemment on engage et puis après ça passe ça se casse mais voilà en général j'ai un peu de surprise c'est vrai quand on engage il y a quand même des choses qui se mettent en place puis il y a quand même des choses qui sont en place dans les labos donc ils n'arrivent pas tout seuls dans le labo il y a les gens qui sont autour des gens qui sont là qui peuvent diriger et mettre en place avec eux en fait on insère le nouveau dans une équipe qui existe déjà et qui le prend en charge et qui va quand même l'aider au départ et le soutenir évidemment c'est vraiment ça vous avez beaucoup de personnel comme ça dans une entreprise comme la base on est ici sur la chocolaterie on est 36 temps plein bien qu'en chocolat ou bien dans tout dans tout l'ensemble avec les bordeuses dans les ateliers en tout on est une vingtaine et vous avez je pense des points de vente et dans la région oui alors là c'est en plus évidemment c'est du personnel en plus mais en tout on a 8 points de vente dans la région maintenant vous allez jusqu'où comme ça en fait on a eu beaucoup de boutiques à un moment donné mais trop et puis c'était ingérable et puis on ne gérait pas bien et c'était difficile de contrôler donc on a eu des difficultés financières à un moment donné aussi on ne le cache pas parce que quand on grandit vite c'est jamais simple et puis il y a eu le Covid il y a eu plein de choses aussi mais du coup on en a profité pour diminuer toutes les boutiques qui étaient trop loin on a concentré sur la province de Liège donc la plupart sur la province de Liège on en a eu un à Durbouy on avait ouvert un monsieur cardinal qui avait le sanglier des Ardennes parce que c'était un projet qu'on a depuis je pense que ça fait 25 ans aussi qu'on se connait avec monsieur cardinal avec le fils cardinal Frédéric oui et à cette époque je connaissais bien le papa le papa aussi puisque je faisais partie des 33 maîtres queues de Belgique et du coup et du coup je le voyais assez souvent et on a dit ouais on ouvrirait bien une chocolaterie sur Durbouy et puis il y a quelques années il m'a contacté Frédéric quand il a vendu le sanglier à monsieur Cook il m'a sonné il m'a dit écoute j'ai un petit réchaussée dans Durbouy juste derrière l'hôtel Victoria qui est géré par ma fille et ce que ça dit et on a lancé le projet et donc la boutique pour l'instant la plus loin c'est celle de Durbouy mais qui est chouette parce que finalement comme Durbouy pour l'instant est pas mal visité par les Flamands c'est très fréquenté c'est très fréquenté c'est très fréquenté par les Flamands ça me permet petit à petit de me faire une petite notoriété en Flandre pour les et pour expliquer à nos auditeurs qui ne le savent pas parce qu'on nous écoute parfois aux Etats-Unis oui ben voilà Durbouy c'est la plus petite ville du monde exactement donc c'est un joli village finalement charmant c'est assez charmant il faut connaître Durbouy et alors justement est-ce que vous exportez est-ce qu'on peut commander sur internet alors oui évidemment on a un site internet qui est très chouette parce qu'on peut commander tous nos produits Darcy.com Darcy.com oui partout en Europe on en voit partout en Europe donc il n'y a pas de soucis et par contre on exporte très peu nos chocolats à l'étranger on a exporté on a exporté une époque au Japon pas mal pendant une douzaine d'années on a exporté au Japon les chocolats mais surtout au moment de la Saint-Valentin parce que là c'est vraiment la fête du chocolat à Saint-Valentin c'est on n'offre pas du chocolat à son amoureuse il y a toujours l'esprit cœur aussi très girly de la Saint-Valentin etc mais on offre du chocolat à tous les gens qu'on aime donc c'est pour ça qu'il y a toujours le cœur mais c'est les gens qu'on n'aime pas juste son amoureuse donc ça fait énormément de petits cadeaux et bon le japonais n'est pas spécialement fan de chocolat pendant l'année il n'en mange pas beaucoup mais à Saint-Valentin c'est beaucoup de petits cadeaux chocolatés et donc j'ai exporté beaucoup là-bas tout à un moment faites des chocolats au Beaujolais ah ben pourquoi pas oui c'est vrai ils sont aussi fans du Beaujolais au Japon oui tout à fait et puis pour parler d'un autre aspect de ce qui se passe ici ce sont les cours donc l'académie oui tout à fait et c'est ouverte d'emblée ça laisse soit qu'il y ait une académie en même temps que le reste finalement oui parce qu'en fait c'était on voulait créer un concept qui n'existait pas et donc on voulait allier vraiment allier le partage du savoir et du monde du chocolat avec le partage aussi de la pâtisserie etc et donc ça allait ensemble pour moi en tout cas j'ai toujours je pense que dans nos métiers on a la chance d'avoir des métiers manuels qui sont des métiers de savoir-faire et on a vraiment besoin de la transmission la transmission est super importante c'est pour ça que c'est important d'avoir des apprentis même si on en a de moins en moins parce que nos métiers sont vraiment des métiers qui doivent être transmis et comme on le disait tout à l'heure l'école ça sert à mettre des bases mais ça ne sert pas à montrer les gestes et les gestes sont tellement importants dans le métier vous pouvez m'expliquer pour monter une tarte un geste tout simple appuyer avec le pouce dans le fond de la tarte ou le voir c'est complètement différent si vous le lisez la définition et vous le faites ok et puis vous l'avez vu une fois ah ben finalement c'est facile parce que vous l'avez vu c'est ce que j'explique souvent au cours ici la pâtisserie est un métier très simple mais il faut avoir vu il faut avoir vu et avoir eu une transmission et quand cette transmission est faite quand cette transmission est faite et ben c'est finalement c'est c'est gagné c'est gagné oui et elle n'est pas compliquée je le vois bien au cours parce que les cours sont vraiment destinés aux gens qui ne sont pas qui sont vraiment novices en pâtisserie ou même des gens qui n'y connaissent rien parce qu'on a des gens qui reçoivent un cadeau pour un cours de macarons ils viennent au cours de macarons ils n'ont jamais fait un macaron de leur vie et ils repartent avec leurs macarons qui sont réussis parce que finalement la ventilation il y a des professionnels qui peuvent venir mais il y a aussi le particulier et c'est plutôt des particuliers oui oui c'est vraiment c'est vraiment des particuliers tant d'un professionnel qui vient au cours mais alors là il maîtrise tout à fait et c'est plus c'est plus pour passer le temps et découvrir un peu la maison etc. qui vient mais alors on fait des cours professionnels d'une ou deux fois l'année où on fait venir des grands chefs français notamment on a eu ça vous dira peut-être rien mais Chartier qui est Alain Chartier qui est meilleur ouvrier de France on a eu enfin des ouvriers de France j'en ai eu un paquet ici Guillaume Mabillot voilà vraiment des gens très renommés en France et on fait des formations trois jours pour les professionnels alors là et là c'est vraiment très pointu Djelomoussa qui est le chef pâtissier du Plaza Athénée on a vraiment des grands noms qui viennent ici vous faites des associations avec la cuisine ? rarement on en a déjà fait parce que j'ai eu dans mon équipe un cuisinier qui avait des belles connaissances justement en cuisine mais on en fait peu quand on en fait c'est plus des partenariats sur des oeuvres de charité ou des choses ainsi où là on va faire le dessert avec des grands chefs etc mais c'est vrai qu'en termes de créativité c'est assez peu je vous dis ça parce que je viens d'Annecy en France il y a un chocolatier peut-être que vous le connaissez qui est meuf Philippe Rigolo j'ai fait le concours des championnats du monde en 2003 je pense à Las Vegas et M. Rigolo était dans l'équipe et il voulait parler de moi il sait qui je suis bon très bien mais j'irai le voir et je lui dirai vous avez bon joué à M. Lassier absolument et je vous parle de ça parce que on va dans sa chocolaterie mais il fait un pâté croûte de toute beauté ça ne m'étonne pas mais c'est pas lié au chocolat mais il fait son pâté croûte à côté c'est absolument délicieux mais quand on est passionné qu'on a envie de bien faire les choses c'est toujours très très bien et puis finalement il y a un produit qu'on n'a pas abordé c'est le sucre parce que beaucoup de grands chocolatiers ou de grands pâtissiers travaillent le sucre soufflé le sucre tiré des choses pareilles ici on n'en a pas encore parlé est-ce que c'est un produit que vous travaillez ou pas trop ? je ne travaille plus parce que évidemment je suis chef d'entreprise je suis moins dans les labos et bon là j'ai tant aussi j'ai beaucoup d'autres activités mais le sucre d'art comme on appelle ça c'est une passion et moi quand j'ai fait d'ailleurs quand j'ai fait la coupe du monde de glace à Turin c'est moi qui m'occupais de la pièce en sucre donc oui c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aime énormément le sucre tiré est une matière magique c'est avec ça que j'ai eu le déclic d'ailleurs avec monsieur de Pluvray en le voyant partir d'un morceau de sucre qu'il a tiré qu'il a satiné comme on dit qu'il devient brillant et d'une matière fantastique qui se travaille un peu comme la plasticine et qui devient juste fabuleux parce que ça brille c'est étincelant et vous en faites ce que vous voulez alors oui effectivement c'est quelque chose de fantastique mais dans tous les grands concours il y a une pièce imposée en sucre il y a une pièce imposée en sucre effectivement et on est très fiers parce qu'on vient justement de récupérer l'organisation de la Coupe du Monde de pâtisserie la Coupe du Monde la sélection pour la Coupe du Monde de pâtisserie à Lyon maintenant on va pouvoir la gérer à nouveau et on renvoie une équipe belge dans les deux ans qui viennent donc on est très heureux de pouvoir renvoyer une équipe belge en France c'est vous qui allez vous mettre avec certains collègues on vient de pouvoir organiser à nouveau la sélection en Belgique j'aimerais un peu revenir sur les plantations de chocolat à Madagascar vous connaissez François Prallu oui oui tout à fait M. Prallu bien sûr vous connaissez vous savez oui la plantation là-bas oui tout à fait non mais grand monsieur du chocolat français M. Prallu et des pralines et des pralines les pralines les rioches la praline la praline voilà tout à fait non non mais voilà c'est un sacré personnage avec un sacré caractère aussi et dernière nouvelle la maman vit toujours elle a plus de 100 ans oui oui c'est une sacrée entreprise je voulais revenir à une préparation emblématique qu'on trouve encore chez vous qui est de vervier c'est le vocion oui tout à fait avec plaisir est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots ce que le vocion est pour vous alors est-ce que vous le faites pomme sucre ou uniquement sucre bon voilà je vais vous raconter mon histoire avec votre voiture alors je m'installe en 1996 en crape pourrie je commence à faire mon petit trou etc et j'ai un monsieur de 92 ans qui vient très souvent à la boulangerie à la boulangerie pâtisserie puisque je vendais du pain c'est pas moi qui le faisais à cette époque là mais c'est mon ancien patron qui me le fournissait et il vient et bon c'était marrant comme l'atelier était tout petit et que je laissais toujours la porte puisque le four était juste à côté du magasin je laissais la porte ouverte de l'atelier comme ça les gens voyaient là-bas et ils sentaient les odeurs quand je puisais etc et donc tous les jours je voyais ce monsieur assez âgé et finalement on commence à sympathiser et puis je parle avec lui et il me dit ah ben moi j'ai appris je suis boulanger j'étais boulanger aussi j'ai travaillé à Verbier et il me dit c'est marrant il n'en a deux ans le monsieur et moi j'avais 25 ans donc je dis mais j'aimerais bien apprendre comment on fait le Vaux-Tchaud le vrai Vaux-Tchaud de Verbier comment on le fait je vais venir vous montrer et donc un jour il est venu à l'atelier il m'a dit voilà on fait comme ça comme ça alors moi je le fais de la façon depuis qu'il me l'a appris je le fais toujours comme il me l'a appris parce que voilà on parlait de transmission tout à l'heure pour moi c'est vraiment un geste de transmission ça n'a pas pris longtemps ça a pris une heure parce qu'il est venu à l'atelier j'avais préparé la pâte à tarte etc il a fait ce pâton et puis il m'a montré alors le vrai Vaux-Tchaud c'est quoi c'est une grande abaisse de pâte à tarte sur laquelle on va étaler du sucre mélangé avec de la cannelle en poudre on va mettre plusieurs morceaux de beurre ou bien même un peu de crème dessus et puis on va intercaler chaque fois trois couches de pâte à tarte et de sucre bam 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 plus la crème plus le beurre donc quelque chose de pas très calorique je vous assure c'est vraiment mais alors tout ça alors on va recouvrir évidemment encore une fois d'une grande abaisse donc ça veut dire qu'on a cinq abaisse de pâte au final avec chaque fois hors du sucre du beurre de la crème et on ferme ça les bords sont bien retournés et pincés comme ça à la main et ce qui donne vraiment un produit très important et on fait quelque chose de plus ou moins 30-35 cm de diamètre de façon à couper des beaux quartiers et quand on coupe des beaux quartiers c'est de vôture et bien fait c'est d'avoir ce sucre qui doit couler et qui est hyper appétissant et qui fait baver presque quand on l'a va parce qu'on a envie de goûter mais alors je veux dire c'est bien calorique il faut manger ça en hiver mais par contre tiède moi j'adore la manger tiède avec une petite boule de glace vanille alors là c'est bonheur mais pour parler du sucre justement bon moi je dois faire attention est-ce que vous avez dans votre gamme des produits disons qui commencent maintenant tout doucement à montrer le bout de leur nez sont des produits pour diabétiques parce que le sucre est quand même un souci on en a déjà fait et il y a une vraie demande on s'en rend bien compte etc par contre on a tellement déjà de produits à faire que c'est toujours compliqué à amener dans une gamme mais il faut absolument qu'on y penche parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau du diabète et on nous en demande dans toutes les boutiques finalement le tout ce n'est pas d'avoir tous les desserts en fait c'est d'avoir une espèce de rotation c'est ça exactement cette semaine on a ce produit là la semaine prochaine c'est l'éclair la semaine prochaine c'est vrai qu'on a s'y penché parce qu'il y a une vraie demande et même pour les cadeaux je veux dire avoir une boîte de chocolat spéciale pour les diabétiques on l'a fait dans le passé et ça marchait après par manque de temps on ne l'a pas renouvelé etc mais on va essayer d'y pencher et surtout la population diabétique augmente quand même chaque année oui tout à fait c'est clair c'est vrai que ces produits là on doit vraiment s'y pencher voilà il faut aussi pouvoir à un moment donné suivre l'évolution de la pâtisserie et de l'alimentation parce qu'autrement on risque finalement de rester à son époque et de ne pas évoluer et de perdre aussi une part de la clientèle c'est pour ça que je prends toujours beaucoup de plaisir à m'entourer des jeunes je ne suis pas encore vieux mais je pense qu'on a besoin de se renouveler et le fait d'avoir des jeunes à côté de soi permet justement de venir avec des idées qui sont plus dans l'air du temps que si juste on regarde son esprit de quand on a appris je veux dire voilà absolument et je vraiment je rebondis sur ce que vous venez de dire que pourriez-vous dire à un jeune qui cherche son orientation et qui pourrait venir en pâtisserie et bien écoutez il faut tester évidemment c'est des métiers magnifiques que ce soit la chocolaterie la pâtisserie l'hôtellerie c'est un métier de passion et de sacrifice aussi parce que pour apprendre il faut pouvoir faire des sacrifices c'est peut-être ce qui est plus dur à notre époque parce qu'il y a tellement de tentations avec les jeux électroniques avec les tablettes avec les qu'on qu'on laisse moins de temps finalement à l'apprentissage et je me souviens quand on était gamins on restait après journée pour écrire au cornet pour apprendre le sucre pour faire des essais etc. que maintenant c'est très très rare alors qu'on est dans une maison de passion où ils savent très bien qu'ils peuvent le faire et où je serai de bons conseils s'ils veulent apprendre quelque chose etc. voilà mais ça reste des métiers tellement extraordinaires que si vous avez la passion vous y trouverez toujours votre compte et du travail vous en aurez toujours parce que des bons pâtissiers des bons boulangers on en aura toujours besoin absolument et moi ce qui m'interpelle toujours c'est que ces jeunes comme vous venez de le dire qui sont avec leur téléphone finalement ils ne font pas grand chose avec leurs doigts c'est vrai et le fait de faire quelque chose avec ses doigts c'est sûr et rentre dans son intime tout à fait et vraiment ça crée un sentiment de plénitude j'ai une petite anecdote avec un pâtissier de l'école de Paris de métier de la table et il me disait on reçoit des gamins qui sont à l'école quand ils ont réussi à faire leur première tarte ils pleurent ils disent je l'ai fait mais ça ne m'étonne pas cette satisfaction personnelle de partir de rien et de faire quelque chose de bien c'est tellement satisfaisant que ça vaut tout l'or du monde on n'a pas besoin on est riche de ça je vais dire on n'a pas besoin d'être riche dans nos métiers on est riche du plaisir qu'on a travaillé et ça c'est déjà très très bien je crois monsieur Darcy qu'il nous reste à vous remercier avec plaisir c'était un chouette moment d'échange donc voilà quand je passerai à Annecy dire bonjour à monsieur Rigolo je vous donnerai un petit coup de fil comme ça on aura l'occasion de boire un café je vais vous laisser ma carte chers amis Darcy.com www.darcis.com à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous merci à tous